Bonjour à tous, nouveau qualité flash ce lundi direction Clairefontaine à l'occasion du prix de la cote Fleury. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans et ils ne seront plus que 14 sur les rangs après le forfait du numéro 7 Skygold. La distance proposée est de 2400 mètres, une épreuve dans laquelle les concurrents du haut du tableau me semblent nettement recommandables. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3 New Look qui n'est jamais sorti du podium en 4 essai et qui semble correctement traité pour son premier handicap. C'est un candidat naturel à la victoire. Le 6 Rébia possède des lignes intéressantes et vient d'ouvrir proprement son palmarès sur l'anneau de Vichy. Représentant le tandem de qualité, Guillon-Graffard, il est impossible de faire fi de ses chances. L'as, la arrangère, s'est emparé d'une solide deuxième place dans la course référence à Vichy. Jouant cette fois-ci à domicile, je la vois répéter sans aucun problème. Les opposants avec le 5 Janacha qui s'est fait remarquer par sa fin de course à la test. Le rallongement de la distance va donc servir ses intérêts. Et je serais très déçu si elle ne prenait pas une part active à l'arrivée. Le 10 Chess a fait un instant illusion pour la victoire dans la course référence. Logiquement, il va falloir de nouveau compter avec lui. Le 8 Day Trader s'est montré courageux pour sauvegarder la cinquième place dans la course clé. Déjà très expérimenté, il pourrait en tirer profit pour se glisser à l'arrivée. Mais le 2 Tupes a déjà fait railler dans de très bons lots outre-Rey. Il est difficile à jauger avec précision, mais une place reste jouable. J'ai choisi comme coup de poker le 12 Jampik, qui possède beaucoup de fonds, comme l'atteste son succès à Dieppe, mais qui n'a plus été vu en compétition depuis 3 mois. Avec lui, tout se résume donc à une affaire d'impression. Les Outsiders avec le 9 Ragnar City, qui vient de s'imposer sans coup férir dans un petit lot du côté de Chateaubriand. Désormais, il va falloir prouver qu'il a les épaules pour réussir dans ce genre de tournoi. Le 14 Villadesar est en grande forme, mais monte sérieusement de catégories lestées de 5 livres. Il va falloir sortir le grand jeu pour rivaliser. Le 4 Kazar reste sur deux sorties contrastées dans des courses à conditions. A première vue, d'autres candidatures sont préférables à la sienne. Le 15 Silabeub truste les podiums depuis plusieurs mois, mais atteint désormais sa valeur plafond à l'occasion de cet événement. Sa tâche se complique nettement. Difficile de faire des choix dans ces courses d'un jeune chevaux, mais il faut prendre des risques, c'est le jeu. J'ai donc écarté le 11 Whippered, barré par plusieurs rivaux, et le 13 Chinguist Ranger, seulement 7ème de la course clé. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce prix de la Côte Fleury. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501